Salut les amis de la cuisine, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous l'avais annoncé, on va faire une soupe, une soupe qui nous vient tout droit de l'Italie. Alors pour ceux qui aiment les légumes, là, on va avoir du légume, vous allez voir, c'est assez sympathique. On va faire une minestrone. Alors, personnellement, la minestrone, moi, c'est des odeurs qui me rappellent mon enfance et je peux vous dire que c'est une soupe, c'est plus qu'une soupe, c'est un repas, c'est tellement consistant, tellement copieux, généralement, on n'a pas besoin de manger autre chose. Donc là, au niveau de la proportion, on va faire pour 8 portions, donc soit 8 personnes, soit si vous êtes 4, 2 fois. Je vous rappelle qu'un plat comme ça, réchauffé, c'est encore meilleur. Donc, on va dire 2 fois 4. Donc, on est sur 8 portions, voilà. Alors, on y va. C'est assez simple au niveau des quantités. Pour tout ce qui est légumes, vous comptez 200 grammes. 200 grammes pour chaque légume. Alors, nous avons du fenouil. Vous voyez, je l'ai découpé juste pour avoir 200 grammes. Deux blancs de poiron. Deux navets. Bon, là, j'ai pris des boules d'or, puisque c'est la pleine période et ils sont assez beaux. Des 40. Du brocoli. Du céleri. Donc pareil, je l'ai découpé en deux. Cette taille-là, ça fait à peu près 200 grammes. Des haricots rouges. Des haricots verts. Donc là, on a fini pour la partie légumes. Ensuite, on va avoir l'équivalent d'un bol de tomates concassées que j'ai mixées pour faire une purée. Deux gousses d'ail. De l'huile d'olive. Des tablettes pour faire un bouillon de poule. Sel, poivre. Un peu de basilic. Et enfin, la petite touche finale. Un peu de pesto. Vert, cette fois-ci. Et pas rouge, comme la semaine dernière. Voilà. Donc, on va commencer par découper tous nos légumes. Alors, là, c'est comme vous le souhaitez. C'est soit vous faites un découpage de morceaux assez important. Moi, je préfère qu'on s'est coupé finement, donc je préfère des petits morceaux. On va tout découper. Et ensuite, on va passer à la partie... C'est une première cuisson à la poêle. Mais légumes par légumes. Voilà. Donc, je vous propose, c'est de découper les légumes. Et puis, on se retrouve sur la partie cuisson juste après. Allez, à tout de suite. Dans la précipitation, j'ai oublié de vous dire, on a parlé des légumes. Mais quand je vous ai dit que c'était une soupe italienne, on a oublié un ingrédient très important. Les cheveux d'ange. Les pâtes. Mais oui, j'ai oublié. Je les avais sous les yeux. J'ai oublié de vous en parler. Donc, les cheveux d'ange, pareil, 200 grammes comme les légumes. En fait, si vous voulez augmenter vos proportions, vous avez bien compris, il faut multiplier à chaque fois la quantité pour tous les légumes, y compris pour les pâtes. Première étape de la soupe. Vous allez voir après, ça va aller très, très vite. Dans une poêle, on met un petit peu d'huile d'olive. On va venir y mettre deux gousses d'ail. Alors, les gousses d'ail, ne vous embêtez pas à retirer la peau. Vous laissez telle qu'elle. Vous les coupez simplement en deux comme ceci. Vous les mettez dans la poêle. Et on va faire revenir légumes par légumes. Alors, quand je dis légumes, je ne vais pas y mettre les haricots rouges. Je ne vais pas y mettre non plus les haricots verts que j'ai fait tuer à la vapeur. Bien sûr, on ne va pas y mettre les pâtes. Logique. Par contre, on va pouvoir venir y mettre tout le reste, à savoir le fenouil, les carottes, le brocoli, le céleri, les navets boules d'or et les poireaux qu'on a découpés en tronçons comme ceci. Voilà. Donc là, ça nous fait donc quatre, cinq, six étapes. Donc à chaque fois, c'est légumes par légumes. Il ne faut surtout pas tout mélanger. L'objectif n'est pas d'obtenir une coloration du légume. C'est juste pour lui donner un petit peu de saveur avec huile d'olive et l'ail. Voilà. On commence par ce que vous voulez. Personnellement, je vais y aller avec la carotte. On fait ces six étapes et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Voilà. L'opération est maintenant terminée. Alors attention, les légumes, c'est maximum deux, trois minutes par légume, pas plus. On ne veut pas les cuire, on ne veut pas les colorer. C'est juste leur donner du goût avec huile d'olive et l'ail. Voilà. Maintenant, j'ai pris un récipient dans lequel j'ai fait bouillir deux litres d'eau. Donc là, je vous rappelle, c'est toujours pour huit personnes. Si vous faites pour quatre, vous divisez par deux ou mettez qu'un litre. Deux litres d'eau, j'ai mis trois tablettes de bouillon de poule. Normalement, il est préconisé une tablette pour 500 ml. Donc, j'aurais dû en mettre quatre, mais je trouve que ça fait un peu trop. Donc, j'en ai mis que trois. Et maintenant, on va venir y mettre tous nos légumes qui ont été cuits. Alors, y compris les tomates concassées que j'avais mixées au départ. Donc, ça, on vient mélanger directement dans le faitout dans lequel se trouve le bouillon de poule. Et maintenant, on va y rajouter un par un l'ensemble des légumes. Donc là, vous pouvez y aller dans l'ordre que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Donc, les carottes, le céleri. Les brocolis, les haricots. Très, vous voyez, assez large au niveau du faitout. Parce qu'au départ, les deux litres d'eau, vous voyez, par rapport au mien, ça fait la moitié du faitout. Mais une fois que vous y avez mis tous les ingrédients, bien évidemment, on atteint vite le haut de la surface. Les haricots verts. On va venir y mettre un peu de persil. Alors, les haricots de légumes, vous êtes servis un petit peu de basilic. On va poivrer. On va saler, mais très légèrement. Parce que je vous rappelle qu'il y a l'équivalent de trois tablettes de bouillon de poule qui contiennent déjà du sel. Donc, il faut mieux en rajouter soi-même à la fin ou au moment du repas. On va y mettre du pesto. Donc là, on y met l'équivalent de trois cuillères à café. Pas plus, ça ne sert à rien. Et on va laisser mijoter pendant 30 minutes. Voilà, 30 minutes de mijotage. Et au bout de ces 30 minutes, les légumes seront cuits. C'est là où on va venir incorporer nos cheveux d'ange, nos pâtes, que j'avais oublié en tout début de recette. Donc, les 200 grammes. Vous regardez bien la préconisation sur le paquet de pâtes. Généralement, c'est une pâte qui est très très fine, si vous ne connaissez pas. Ça cuit entre 3 et 5 minutes. C'est assez rapide. Celle-ci, c'est de 3 minutes, vous voyez. Donc, une fois que vos légumes seront cuits, vous vérifiez bien. Mais normalement, si vous avez coupé fin comme moi, 30 minutes, c'est largement suffisant. Vous venez y rajouter vos pâtes. Et vous comptez le temps de cuisson des pâtes, c'est-à-dire les 3 minutes ou 5. Et puis, il n'y a plus qu'à passer à table. Voilà, la recette est terminée. Vous voyez, c'est assez rapide. C'est assez simple à faire. C'est riche en légumes. C'est très très bon pour la santé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche prochain, pour une nouvelle recette. Alors, on sera peut-être sur un dessert. J'ai fait un test sur une bûche. Mais comme c'est un test, je préfère vérifier le résultat avant. Et si tout va bien, je vous la présenterai la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Prenez bien soin de vous. A bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada